Bonjour, ici IP The Builder. Aujourd'hui, nous allons parler de pâtisserie végétale et d'entrepreneuriat. Salut. Bonjour. Et Olia, comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Ça va, je vais bien. Tu es l'invité aujourd'hui pour nous raconter ton parcours en tant qu'entrepreneuse et en même temps d'une matière particulière que je ne connaissais pas du tout avant, la pâtisserie végétale. Ok, j'ai beaucoup de questions à te poser, juste sur le nom. Je vais te laisser te présenter d'où tu viens, tes débuts et on y va. Alors, je m'appelle Olia, je suis la créatrice d'Olia Pâtisserie. C'est donc une pâtisserie végétale et sans gluten. Et alors, depuis toute petite, je suis passionnée par la pâtisserie. J'ai d'abord passé un bac de gestion et finances et ensuite j'ai passé mon CAP de pâtisserie. Et j'ai travaillé dans plusieurs restaurants et pâtisseries. Et après, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Donc, tu es passée de gestion et finances à pâtisserie. Oui. Tu as fait un cracle. Tu t'es dit, non, là, ce n'est pas ma voie, je vais aller dans la pâtisserie ou c'est complémentaire ? C'est complémentaire. C'est complémentaire, dans quel sens ? Alors, en fait, depuis que je suis en cinquième, je sais que je vais être pâtissière. Mais d'abord, mes parents m'ont poussé à avoir un bac. Donc, j'ai choisi un bac qui me servirait plus tard. Parce que je savais qu'un jour, je voulais monter ma propre entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la gestion et finances. Très bien. Tu sais que j'ai fait le même, j'ai fait plus ou moins un parcours similaire. En réfléchissant à mon projet de vie, j'ai fait gestion BEP, CAP, comptabilité, gestion financière. Parce que je savais que j'allais aller dans l'entrepreneuriat. On a eu les mêmes... On a un point commun. On a un point commun. OK. Après cette petite affiliation, on va commencer par tes débuts. Tu es toute jeune, tu aimes la pâtisserie, tu es gourmande. Oui. Très gourmande. Oui, très gourmande. Donc, c'est ce qui t'a amené, j'imagine, à commencer à goûter un peu de tout. Oui. Mais comment tu es arrivée au fait... Comment tu as su même que tu aimais la pâtisserie ? Alors, depuis que je suis petite, avec mon papa, je faisais du pain et des gâteaux. C'est lui qui en fait ? Euh... Un peu. Il en fait ? Oui. Donc, du coup, tu as pris goût ou pas ? Ah, c'est une transmission. Là, j'ai de la transmission. Il aime cuisiner, du coup, il te dit, viens avec moi, on va cuisiner un peu. Oui. Et c'est comme ça que c'est arrivé ? Oui. Tu viens, tu goûtes les plats ? On faisait à deux les préparations. Ok. Et ensuite, il me rapportait beaucoup de pâtisseries, de pâtisseries et de viennoiseries de maisons parisiennes. Ok. Donc, du coup, j'ai pu goûter. Et ensuite, j'aime bien faire plaisir à ma famille. Donc, quand j'allais dans ma famille ou quand je recevais de la famille ou des amis à la maison, je faisais des petits gâteaux et je voyais que ça plaisait aux gens et que moi, ça me faisait plaisir de faire plaisir. Donc, du coup, je me suis renseignée sur le métier et j'ai vu que c'était totalement ma passion et je me voyais dedans. C'est bien, ça te fait sourire, même juste quand on t'en parle. Tu as suivi ce que tu aimes. Oui. Tu avais quel âge au moment où tu as commencé avec ton père, que ton père, d'abord, vous avez travaillé ensemble, si on peut dire que c'est un travail, et qu'après, tu as commencé à en faire toi-même pour inviter les gens de ta famille ? Alors, quand on a commencé à en faire, j'étais petite, j'avais 4 ans. Et ensuite, quand j'ai réalisé par moi-même, j'étais à l'aide de ma mère et de mon père pour utiliser le four, etc. Mais je devais avoir 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans ? Oui. Waouh, tu es précurseur, là. Tu es super jeune. Donc, tu as 7 et 8 ans et tu commences à te dire, voilà, je vais préparer des petites pâtisseries pour mes cousins, cousines, pour la famille. Voilà. Ok. Donc, après l'évolution de ça, à 10 ans, il se passe quoi ? Papa, je montais ma boîte. Non, du tout. Quand j'étais en primaire, je voulais faire un métier qui n'avait rien à voir avec la pâtisserie, je voulais être avocate. Avocate. Et après, par la suite, c'est vraiment au cinquième. Du coup, la pâtisserie, ça a été la révélation. Il y a un détail ? Il y a quelque chose qui te révèle ça ? C'était de voir que ça plaisait à ma famille. Puis ensuite, je me suis beaucoup renseignée sur le métier en regardant des vidéos sur Internet et du coup, ça m'a poussée à faire ça. C'est vraiment la joie que tu procures aux autres, le fait que ça leur plaise qui t'a vraiment stimulée. Oui. Donc, tu commences à faire tes recherches. J'imagine qu'à ce moment-là, tu es dans la pâtisserie classique. Oui, classique. Comme tout le monde, bien sucré, bien gras, bien n'importe quoi, plein de colorants. On est en plein dedans. Très, très bon. Et donc, voilà, tu évolues, tu commences à maîtriser. Au niveau des cours, tu en es où là ? Là, tu es encore dans la comptabilité, gestion à ce moment-là. Oui, au lycée, oui. Ok. Donc, entre-temps, tu fais des recherches sur ta pâtisserie. Oui. Et il y a une différence dans les pâtisseries ? Tu mets à travailler autour d'une pâtisserie comme celle-ci ? Non. En fait, je travaille vraiment sur des créations originales. Tu crées tout ? Oui. Dès le départ ? En départ, j'ai commencé quand même à faire des classiques, les tartes au citron, tartes au chocolat, des macarons. Vas-y, continue. Et ensuite, c'est à 17 ans, en fait, quand je suis devenue végétalienne, que je me suis intéressée à la pâtisserie végétale. C'est-à-dire sans produits animaux. Donc, il n'y a pas de lait, pas d'œuf, pas de crème, pas de gélatine animale. Et donc, du coup, c'est là que j'ai trouvé des alternatifs pour avoir à peu près les mêmes textures. Et ensuite, quand j'ai passé mon CAP, c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de techniques et d'arriver à un résultat similaire à de la pâtisserie traditionnelle. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est de travailler sur différents goûts, différents parfums et allier des saveurs que généralement, les gens n'auraient pas pensées. – Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui te fait passer ? Pourquoi tu deviens végétarienne ? – Végétalienne. – Végétalienne, excuse-moi. C'est des mots que je n'ai pas l'habitude d'employer, tu comprends. – Alors, c'est parce que depuis toute petite, en fait, le lait, j'ai du mal à le digérer. Et en fait, je me suis renseignée sur des alternatives. Et c'est là que j'ai découvert la cuisine végétalienne, c'est-à-dire sans aucun produit animaux, et qui est plus sain, même au niveau de la santé. – Donc, c'est vraiment purement… Bon, déjà, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le lait, etc. Toi, tu t'es posé des questions là-dessus, tu t'es remis en question, voilà, qu'est-ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et tu t'es mis à créer en fonction de ce que tu aimais, et dans le sens que tu prenais comme direction. – Oui. – Mais tu as un storytelling qui est vraiment très puissant. Tu as un storytelling qui est vraiment fort. Il y a un… Ton papa, il se passe quelque chose ? Non ? Tu veux le dire, pas le dire ? Non, parce que c'est important pour qu'on comprenne pourquoi tu en as arrivé dans un point de pâtisserie. En tout cas, quand on s'est rencontrés, c'est l'histoire que vous m'avez racontée, et c'est ce qui fait la force, pour moi, de ton travail. C'est toute cette énergie. C'est la famille, c'est ton environnement, c'est toi et ton hygiène de nourriture. Tu n'aimes pas le lait, donc tu commences à te rediriger. Il y a aussi un déclic au niveau des parents. J'aimerais que tu nous en parles même un peu, parce que je pense que ça fait partie de ton storytelling et de la passion dont tu mets dans ces fameuses… – Euh… – Non ? T'es timide là ? Hein ? Non, vas-y, vas-y, exprime-toi, on discute. Moi, je ne fais que te poser des questions. On est entre nous, il n'y a personne. On n'est que tous les deux. – Bah, du coup, mes parents, depuis que je suis petite, ils me soutiennent. C'est vrai qu'on a fait le choix de devenir végétalien pour des raisons de santé. – Ah, donc c'est toute la famille ? – Oui. – Ok, ça marche. Donc c'est aussi une façon de te motiver, parce que là, vous rentrez, toute la famille, elle est végéta. – Vienne, oui. – Donc, vous y allez tous, et à côté, vous mangez aussi dans tous les autres plats, tout est fait pour. – Oui. – Ok. Donc, tu crées ton nom comment ? Comment tu choisis ton nom ? – Alors, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver un nom, parce qu'au début, je voulais quelque chose d'original. Mais en fait, je me suis dit que pourquoi pas utiliser Eolia, vu que en fait, ça fait penser au vent, à la nature, et que ma pâtisserie, c'est de la pâtisserie naturelle. – Ok. Et t'en as eu plusieurs avant, ou t'es arrivé tout de suite à ce nom-là ? – Ça a été compliqué, à trouver. – Ça a été compliqué ? Beaucoup de rayures, beaucoup de recherches. – Alors qu'en fait, c'est tout simple. – C'était tout simple, c'était près de toi. – Oui. – Ok, je comprends. Tu trouves ton nom, tu commences à maîtriser de mieux en mieux la matière première, à créer tes œuvres, ce sont des petites œuvres, le goût y prend, les gens ont l'air d'apprécier autour de toi, puisque t'arrives à les rendre heureux. – Oui. – Ok. C'est quoi ta suite après ? – Alors ensuite, après mon CAP, j'ai travaillé dans un restaurant et une pâtisserie vegan, et c'est là que j'ai pu expérimenter encore plus mes recettes que j'avais déjà travaillées. J'ai pu travailler avec des gens qui étaient expérimentés dans ce milieu-là, et donc du coup, avoir plus d'expérience, et aussi savoir gérer une production, que ce soit dans un restaurant ou dans une pâtisserie. – Ça veut dire qu'ils t'ont laissé de l'espace pour pouvoir travailler ? Le restaurant t'a laissé de l'espace pour créer ? – Oui. J'étais salariée dans le restaurant et la pâtisserie, et j'avais la possibilité de faire des desserts du jour dans le restaurant, et dans la pâtisserie où j'ai travaillé, il y avait une fois par mois, il y avait une des salariés qui avait la possibilité de créer une pâtisserie. – Oh, mais ouais, t'as bien démarré là, c'est gentil de leur part, de t'avoir laissé un espace pour pouvoir créer tes propres œuvres. Des fois, on te dit, voilà, la carte, elle est comme ça, et il ne faut pas bouger. Mais là, on t'a laissé l'espace. Du coup, t'as pu prendre de l'expérience. – Oui. – Travailler dans la création, puis dans la vente en direct, j'imagine, dans le restaurant lui-même. – Oui, c'est ça. – T'as eu des retours ? – Oui, du coup, il y avait beaucoup de retours de clients qui étaient beaucoup satisfaits, et qui, du coup, même sur les réseaux sociaux, ils faisaient des commentaires sympas. – Sympa sur le resto, tu donnais des noms à tes pâtisseries ? Tu leur donnes des noms ? – Alors, pareil, pour donner des noms aux pâtisseries, j'ai un peu du mal. Donc, du coup, je me fais aider. – Tu te fais aider ? – Oui. – Bah, t'as le droit de tricher, t'as vu, ça fait partie de la vie aussi. T'as le droit de te faire appuyer. Donc, en tout cas, tu donnes des noms à tes pâtisseries, et ça continue de grandir à ce moment-là ? Tu restes combien de temps à travailler ? – Alors, j'ai travaillé un an dans le restaurant et un an dans la pâtisserie. – Ok, séparément. – Oui, séparément. Deux ans de formation à te tester, à tester ton savoir-faire et le client. – Oui. – Ok. – Et ensuite, du coup, j'ai décidé de me lancer à mon compte pour pouvoir vraiment créer tout ce que je voulais de par moi-même. Et donc, du coup, je me suis fait accompagner par la mission locale qui m'ont mis en relation avec différents organismes qui aident dans la création d'entreprises. – Une question. – Oui. – Quand tu commences à te lancer, qu'est-ce qui te motive ? Parce que moi, j'ai d'autres jeunes pâtissières en herbe qui sont là et qui n'arrivent pas à se motiver et qui n'arrivent pas à se lancer. Et toi, la différence, c'est comment tu as fait pour passer le cap ? Ok, tu t'es testé un an, deux ans, tu as fait les trucs, tu aimes ça, la famille, elle aime ça. Mais qu'est-ce qui te fait passer le cap ? Pourquoi tu te dis, ok, je vais me mettre à mon compte aujourd'hui, c'est bon, je vais être ma propre patronne et je vais tenter le coup ? – Alors déjà, tout d'abord, en tant que salariée, je ne me sentais plus du tout à ma place. Et aussi, il y a mes parents qui m'ont beaucoup poussé à me lancer à mon compte. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose dans ma vie ? – Parce que tu fais partie d'une famille d'entrepreneurs ? – Oui, aussi. – Tout le monde est à son compte plus ou moins dans la maison ? – Plus ou moins. – Ok, donc il y a une logique, tu vois ? – Oui. – C'est très bien ça. Donc tu fais partie d'une famille d'entrepreneurs, aussi on te pousse. C'est pour ça qu'en amont, quand tu fais tes créations, on t'encourage aussi. – Oui. – Parce que c'est un état d'esprit. Tout le monde n'a pas l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. – Ok, donc c'est cette famille qui t'encourage et qui te dit, vas-y, fais ton truc, on est là, on te soutient. – Oui. – Ok, donc c'est là que tu pars. – C'est ça. – Tu es en tremblote à ce moment-là, tu es forte, tu es forte, tu es comment ? – Enfin, j'hésitais parce que je ne savais pas par quoi commencer. – Tu ne savais pas par quoi commencer ? Bien entourée, tu es partie voir la mission locale, c'est ça ? – Oui. – Et c'est là que tu t'es rassurée à ce moment-là et tu es partie. – Oui, c'est ça. – Ok. – Donc en fait, du coup, dans la mission locale, j'ai intégré le groupement des créateurs. C'est un projet qu'ils ont mis en place pour, du coup, lancer les jeunes à se lancer à leur compte, que ce soit autant d'entrepreneurs ou d'entreprises. Et donc, du coup, grâce à le groupement des créateurs, j'ai pu assister à différents ateliers, que ce soit sur le fonctionnement d'une entreprise, comment se lancer, aussi sur la confiance en soi, enfin, se connaître en tant que personne. Et grâce aussi à la mission locale, j'ai pu aussi être accompagnée par d'autres organismes, comme Willa, c'est un incubateur féminin, où aussi j'ai pu participer à d'autres ateliers. Et j'ai aussi été mise en relation avec l'ADI, qui, oui, m'a accompagnée sur la création du business plan. – Donc, oui, il y a plusieurs ateliers pour maîtriser vraiment tous les secteurs de l'activité. Ça t'a pris combien de temps ? – En tout, à peu près un an. – Un an ? Encore un an de travail à maîtriser la côté de ce que tu aimes. C'est la partie chiant, la partie administratif, la partie j'organe mon business, ma trésorerie et tout ça. Même un business plan, j'imagine. – Oui. – Donc, ça t'a coûté encore un an. En parallèle, tu continuais, j'imagine, de créer. – Oui. – Toujours pour la famille ou tu es partie travailler ailleurs ? – Pour la famille et aussi grâce à la mission locale, j'ai pu faire des buffets de Minardise pour la mairie de Paris et pour eux aussi. – Ok. Donc, tu commençais quand même déjà à avoir quelques petites missions, plus ton expérience. J'imagine qu'à ce moment-là, tu commences à être forte, à avoir confiance en toi, à maîtriser ton sujet et à y aller. Là, il s'est écoulé 3-4 ans, là. – Oui. – Ok. La suite ? – Aussi, en parallèle de cet accompagnement d'entreprise, je recherchais un local et j'en ai trouvé un. Et du coup, c'est un atelier que je partage avec mon papa, a choisi le roi. Il y a la partie cuisine, enfin, mon laboratoire où je fais mes créations et mes commandes. Et de l'autre côté, il y a la partie studio photo où mon papa fait ses photos et d'autres créations artistiques. Et ensuite, j'ai lancé mon entreprise et après, ça a pris. – Ça a pris. Mais c'est bien déjà d'avoir un atelier où on peut bosser avec l'un de ses parents, où en tout cas, il y a une énergie positive dans un lieu où on est ensemble. Encore mieux quand on est avec son parent, plutôt que des fois, on est avec d'autres gens qu'on ne connaît pas. Ça se passe aussi très bien. Mais dans ce cadre-là, c'est encore mieux. Vous vous voyez, vous vous encouragez, j'imagine. – Oui. – Vous avez chacun votre espace et tu es dans ta créativité. – Oui. – Là, le business, il est ouvert à ce moment-là. Là, tu viens de l'ouvrir. – Il venait d'ouvrir. – Il venait d'ouvrir. – Oui. – Tu t'appelles Eolia. – Oui. – Patisserie. – Oui, c'est ça. – Tu commences à créer, tu as ton atelier. Là, tu as quel âge ? – J'ai 24 ans. – Là, tu as 24 ans à ce moment-là ? – Non, à ce moment-là, j'avais 23 ans. – Tu avais 23 ans. – Oui. – Donc là, l'activité est prête, la formation a été faite. Et maintenant, j'imagine que tu t'es lancée dans la vie. Là, tu es dans la compétition, tu as regardé tes concurrents, tu as regardé ce qui se passe dans le métier, où tu veux travailler sur Paris ou ailleurs. Tu as fait toutes ces analyses. – Oui, j'ai fait les analyses. Du coup, pendant un an, j'ai été accompagnée. Et en amont, du coup, ça m'a permis de faire mon étude de marché, construire le business plan. – T'es bien dedans ? – Oui. – T'es bien, tu te… De ce petit parcours de vie, quelle est ta plus mauvaise expérience dans ton entrepreneuriat ? Qu'est-ce qui t'a le plus fatiguée, saoulée ? Qu'est-ce qui t'a dérangée le plus ? Dans la formation, par exemple, ou ailleurs ? – Alors, c'était déjà dans la recherche d'ateliers. – Trouver un espace où t'installer pour travailler ? – Oui. – OK. – Et ensuite, c'était pouvoir… – T'inquiète, il n'y a personne qui écoute, il n'y a que nous. Tu peux y aller. – Du coup, trouver les financements et comment bien démarrer son entreprise, etc. – La partie lieu d'espace de travail, ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. On a tous ce problème-là, c'est hyper chiant. Mais quand on trouve un bon coin, on est bien content d'y rester. La deuxième partie, c'est plus co-founding, les finances et tout ça. Trouver l'argent pour développer ton idée. C'est ça, ces deux parties-là ont été les plus embêtantes pour toi. Donc maintenant, l'inverse, les deux parties qui t'ont là, ce qui t'a le plus plu. – Ce qui m'a le plus plu ? Déjà, de voir son projet être… – Exister. – Oui, exister et prendre forme. Et pouvoir faire… Vraiment, de créer les pâtisseries que je veux. – Gourmande, c'est pour manger toute seule dans ton coin. – Non. – C'est ce qui t'a le plus plu ? – Oui. – OK. Aujourd'hui, on en est où ? – Alors aujourd'hui, je fais différents événements. Je réalise des pâtisseries pour différents événements, que ce soit des anniversaires ou même pour des petits buffets. Et donc, je développe de petit à petit. Il y a eu le confinement qui a été un peu compliqué. Mais du coup, parce que je travaille aussi avec mon frère, donc on a mis en place un système de livraison. Donc lui, il faisait les livraisons. Et aussi un système de retrait à l'atelier. Et là, pour plus développer notre entreprise, en septembre, on va lancer une campagne de crowfunding pour pouvoir acquérir du matériel beaucoup plus professionnel, pour pouvoir produire plus. et aussi pour pouvoir fabriquer nos propres moules qui soient plus créatifs et pour avoir des pâtisseries encore plus à notre image. – L'outil, les outils. – Oui. – Les outils. C'est une histoire familiale, ta pâtisserie. Il y a ton frère qui distribue, il y a le papa qui donne de l'énergie. Et toi qui es au four et au moulin. C'est bien ça. Et comment vous avez pensé à ce système de distribution ? J'imagine qu'à ce moment-là, il y a une question qui s'est posée pour créer ça. – Oui. – C'est laquelle ? – Du coup, c'était comment toujours avoir des clients, même pendant le confinement. Du coup, j'ai un peu regardé ce que les concurrents faisaient et comment on pouvait mettre en place. Et du coup, j'ai mis en place. – Ok. Donc en regardant la concurrence, ok, ils utilisent tel système de distribution ou ils se débrouillent pour faire comme ça pendant ce moment-là. Comment moi, je peux faire pour garder mes clients, pour pas qu'ils partent, tout en les livrant, en sachant que la période est compliquée ? C'est de là que le frère intervient et vous mettez un système de livraison en place. – C'est ça. – Ok, tout simplement. Toujours avec ta boîte ou vous avez créé une boîte pour la livraison ? – Toujours ensemble. – Toujours. – En fait, on a associé. – Il est dans la boîte ? – Oui. – Ok. Très bien, très bien, très bien. On a pas mal de choses là. On a pas mal d'informations sur toi. Mais tu as parlé d'autres choses, c'est-à-dire où on te trouve ? Moi, demain, je vais organiser un événement, un anniversaire. Je voudrais tes gâteaux. Je fais comment ? – Alors, notre atelier, il a choisi le roi. Et les commandes, elles se parlent sur le site internet, eoliapâtisserie.com, ou sur Facebook et Instagram. Et donc, il y a la carte qui est en ligne, et on passe commande par mail. – Ok. – Et voilà. – Ok. Donc, on peut te retrouver comme ça à tout moment. Vous livrez un peu partout ? – Alors, dans Paris et dans le 94. – Paris 94. Ah là là, pas de chance pour les gens du 93. Ou du 78 ou d'ailleurs. – Après, sinon, il y a la possibilité de venir retirer les commandes à l'atelier. – À l'atelier, au bureau, directement. Pour ceux qui sont les plus gourmands, ils peuvent aller directement à l'atelier. Ok. Moi, j'ai l'idée de la pâtisserie. Je vois que c'est une vraie passion chez toi. Qu'est-ce que tu transmettrais aux gens qui voudraient aller dans ta direction ? Les personnes qui aimeraient faire ce que tu as fait, qui n'ont pas réussi à faire ce que tu as fait, ou qui n'ont tout simplement pas encore passé le cap comme toi tu l'as passé ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? – Dans la pâtisserie ou l'entrepreneuriat ? – Dans les deux ? – Les deux. – Allons-y. – Déjà dans la pâtisserie, ne pas hésiter à se lancer, parce que c'est un bon métier, qui est physique, qui est compliqué. – Qui c'est physique ? – Oui. – Ah oui, il est dur, vous êtes beaucoup debout, c'est ça ? – Oui, debout, puisqu'il y a les sacs de farine et de sucre qui sont assez lourds. Après, ça dépend des quantités qu'on fait. Mais du coup, c'est assez physique. Mais quand on aime, on peut. – On peut quand on aime. – Quelque chose, on sait le faire. – Oui. Et sinon, dans l'entrepreneuriat, ne pas hésiter, c'est normal d'avoir peur, mais ne pas hésiter à créer quelque chose par nous-mêmes. Et qu'après, au final, de voir qu'on a monté notre propre entreprise, c'est que bénéfique. – C'est que bénéfique. Même si on n'en vit pas encore, l'idée d'être autonome, pour certaines personnes, parce que ce n'est pas aussi fait pour tout le monde, c'est juste une vraie libération. Et ça se voit avec ton sourire, comment tu es content de parler de ta boîte, comment tu la développes, comment tu organises ton travail. – Oui, moi je trouve. – Ah oui, une question très très importante d'un de nos internautes, 33 carats. – Quelle est la différence entre végétal et végan ? – Ah ah, tu ne t'y attendais pas celle-là, je l'imagine qu'on te la pose tous les jours. – En fait, végétal, c'est le mot français de végan. – Ok, tout simplement. – Oui. – Ah, c'est la même chose. – Oui, c'est la même chose en fait. – Ah, je pensais te poser une question piège là, non, en fait, il n'y a rien du tout. Et végétarien ? – Végétarien, donc en fait, quand on est végétarien, on consomme pas de viande ni de poisson, mais ils consomment des œufs et des produits laitiers. – Ok, et là, il n'y en a pas du tout. – Oui, pas du tout. – Donc là, c'est vraiment… Ok, vous avez compris ? J'espère que vous avez compris. Là, on ne peut pas faire mieux. – Tu as d'autres choses à nous révéler de ton domaine qui peut être intéressant pour nous, à savoir pour encore plus venir manger tes pâtisseries ? – Alors, dans mes pâtisseries aussi, j'ai une démarche responsable, c'est-à-dire que déjà, je dessucre un maximum mes pâtisseries, que ça ne soit pas trop sucré et trop lourd en bouche. Et du coup, grâce aussi au végétal, et que ça ne soit qu'avec des produits végétaux, ça rend la pâtisserie beaucoup plus légère et plus facile à digérer. Et donc, les farines que j'utilise, c'est sans gluten, donc à base principalement de farine de riz et de maïs, qui est aussi plus facile pour la digestion. Et donc, la démarche aussi que j'ai, c'est que je fais attention du coup à où je me procure les matières premières. C'est-à-dire, donc, c'est des produits maximum biologiques et qui sont de l'agriculture raisonnée. Et aussi, je fais attention aux produits ménagers que j'utilise et aux boîtes, qui c'est tout est recyclable. – Tout est recyclable, les boîtes et tout ça. Tu fais attention à toute ta chaîne pour être bien sûre de la qualité de ton produit. Tu peux nous faire voir un peu ton travail ? – Je vais sortir mon téléphone, là. C'est joli comme tout. – Merci. – Merci. – Attends, même ça, c'est comme ça. – Voilà le travail. Tu sais quoi ? On va se faire… Je vais envoyer ça sur Insta directement. On va énerver un peu tout le monde. On va dire… Comment ça, Pays the Builder ? Vous voyez comment on est reçus, nous ? Vous voyez la qualité du boulot ? C'est beau. – Merci. – Et ça a l'air bon. Je vous dirai ça à la fin, quand j'aurai tout mangé. Et Olia, pâtissière. En direct, en même temps, sur le live. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur cette qualité de travail ? Pourquoi tu as choisi ces gâteaux ? Ces gâteaux, putain. J'ai le droit de dire ces gâteaux ? – Oui. Pourquoi tu as choisi ces gâteaux, ces pâtisseries ? – Alors aussi, il faut savoir que je travaille de saison. Enfin, je respecte les saisons des fruits. – Ce qui ne se fait plus trop. – Oui. Mais quand même, il y a de plus en plus de pâtissiers qui prennent cette démarche-là. – OK. – Voilà. Et donc, du coup, on a une tartelette à la rhubarbe et à la fraise. Une tartelette au citron meringué. Et un entremet au cassis et à la lavande. Avec des petits financiers au moringa. – Au moringa ? – Oui. C'est un thé vert du Cameroun. Et c'est un peu comme le thé matcha. – OK. Ça, c'est le cassis ? – Oui. – Là, ici, c'est le cassis. À côté, c'est ? – Ribarbe et lavande. – Ribarbe ? – Non, ribarbe et fraises, pardon. Et citron meringué. – Citron meringué. – OK. Super. Fais-moi voir, là. Voilà. On a trouvé la pâtissière de notre réseau. Elle est là. C'est elle qui va travailler ça pour nous. Comme je fais 40 choses en même temps, je vais arrêter là. Hop. Hop. Voilà pour moi. Moi, je t'ai posé mes questions d'enfants qui ne s'y connaissent pas et qui s'intéressent à ce que tu fais. Mais il y a peut-être des questions que j'ai loupées. À toi de me les dire. S'il y a des choses importantes sur lesquelles tu veux appuyer par rapport à ce que tu fais ? Oui. Alors, du coup, à partir de septembre, on va lancer notre campagne de Crawfording qui sera en ligne. Elle est en ligne en septembre, la campagne ? Oui, en septembre. OK. On en parlera de notre côté aussi. Et par la suite aussi, j'ai des salles, plusieurs salons. Du coup, il y a les portes ouvertes aussi de mon atelier. En fait, l'atelier où on est, il est dans un bâtiment avec des ateliers d'artistes et c'est classé au patrimoine. Donc, du coup, pour les journées ouvertes. C'est un bâtiment classé dans le patrimoine ? Oui, c'est ça. OK. Et du coup, ils organisent des portes ouvertes. Donc, on aura l'occasion d'avoir des petites dégustations de pâtisserie et aussi un vernissage qu'on va faire et ils organisent. Là-bas, à Choisy-le-Roi dans vos ateliers. Oui, c'est ça. Énorme atelier, magnifique. Peut-être que ma fille, ça va l'intéresser de s'inscrire à un atelier comme celui-ci. Elle est pas mal avec sa maman aussi. Oui, dans ce genre de boulot. Enchantée d'avoir rencontré ton travail, d'avoir fait ta connaissance, eolia-pâtisserie.com. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Oui. C'est le même nom. Sur Instagram et sur Facebook, on est sur le même nom. OK ? Donc, je vais te dire, je suis obligé d'abréger parce que je vais aller goûter tout ça. Donc, maintenant, c'est plus que la dégustation. Je te dis à bientôt ? À bientôt. On reste ensemble. On va aller goûter tout ça. OK ? Et le mot de la fin. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada